Comment est-ce que vous avez gagné la 15e étape de la SORVASC ? Félicitations, c'est un cours très vite. Vous savez faire le record de cette étape et 20 heures de l'étape à la sprint. Comment est-ce que c'est la course pour toi ? C'était dur, ça roulait vite tout le temps. J'ai réussi à rester un petit peu dans le centre du peloton. Mais des fois, c'était le deuxième peloton. Heureusement, c'est revenu. J'étais un peu piégé dans le dernier tour. Il y a des collègues qui ont bien travaillé. Je suis content qu'on arrive au sprint. C'est ma discipline préférée, le sprint. J'ai réussi à m'imposer. Parfait. Vous avez arrêté pour la dernière étape de cette édition. Et aussi, cette journée, c'est marqué pour l'échapper. Vous savez contrôler la différence et tous les pelotons. Oui, il y avait des bonnes équipes qui ont bien contrôlé. Moi, j'étais un petit peu loin pour participer à la poursuite. Mais franchement, ça roulait vite. Ça ne m'étonne pas qu'on ait battu le record de vitesse de cette étape-là, c'est ça ? Oui, vous savez faire la meilleure moyenne de cette étape. Oui, ça ne m'étonne pas parce que franchement, il n'y a pas eu de temps mort. Ça a toujours roulé, roulé, roulé vite. Et c'était dur. Et vous savez vraiment une agence de Tour de France qui l'a mis à l'église et tout faire. Et après le Progenal ? Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait une année sans compétition. Mais ça me manquait trop et j'avais besoin de ça pour mon équilibre. Quel sont ton objectif pour vous cette année ? Passer des bons moments avec cette équipe de Périgueux, CC Périgueux d'Orden, qui est une équipe très familiale. Et puis gagner des courses avec eux, passer de bons moments et voilà, tout simplement. Merci beaucoup et bonne chance pour voir cette semaine. Merci. Merci beaucoup.